et yo les gens de youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo le décor a un peu changé j'essaye de record sur mon téléphone vous n'aurez peut-être jamais cette vidéo peut-être vous l'aurez mais en tout cas voilà je trouve ça moins dégueu que ma webcam personnellement je sais pas ce que vous en pensez mais pour l'instant en tout cas c'est moins dégueu aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet bien précis un sujet que vous m'avez demandé vous avez été quelques-uns à me demander donc autant le faire maintenant je voulais écrire tout un truc et tout et au final j'ai juste je me suis juste noté une petite trame c'est la vidéo sur les tatouages j'ai essayé de regarder un petit peu enfin de vous regarder parce que là c'est bizarre mais je sais pas trop comment vous regardez en fait bref je vois pas où est l'objectif à s'il est là là je te regarde dans les yeux là tu es beau voilà du coup pour cette vidéo et bien tout simplement on va commencer par parler des miens de tatouages à savoir j'en ai en tout quatre enfin vous allez voir c'est un peu compliqué parce que j'en ai sur chaque épaule mais au final en tout il y en a quatre donc je vais vous parler de mes tatouages en premier et après on abordera les sujets plus généraux sur les tatouages alors faut savoir que moi j'ai commencé à me faire tatouer jeune mais j'y pensais depuis très jeune à me faire tatouer et du coup je vais vous montrer alors je sais pas si on va bien voir à la caméra j'espère qu'on va bien voir hop je vais me rapprocher parce que forcément il n'y a pas de zoom ou quoi alors peut-être que je pourrais zoomer l'image on verra en tout cas vous voyez là c'est un punk une punkette qui qui s'embrasse voilà pour résumer la photo vieillie j'en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo ça fait partie des sujets un peu plus généraux que je vais faire dans les vidéos en dessous il ya le deuxième tatouage alors je ne les fais pas forcément dans l'ordre de où je les ai faits mais en tout cas le deuxième tatouage c'est give me away c'est trouver une voie un chemin ça correspond un peu à l'époque justement où j'étais perdu un petit peu sur ce tatouage qui rappelle un peu l'époque enfin voilà les punks etc alors moi j'ai pas vraiment été punk mais si vous avez regardé la vidéo pureté je pense j'en parle rapidement j'ai vécu un peu en squat etc dans ma jeunesse et je les fais à cette époque là en fait là c'est une phrase d'une chanson mais j'ai écrite mais où en même temps je me cherchais un peu et justement c'est en rapport avec trouver la voie c'est à l'époque où j'ai vécu en squat etc forcément j'étais pas la personne la plus stable qui existe et puis sur l'autre bras vous avez vous avez une plume une plume qui part qui se consomme et là il y a écrit de dream catcher voilà c'est attrape rêve en gros en anglais donc cette plume elle représente ma passion pour l'écriture vous le savez sûrement mais j'ai en tout cas écrit à une période là je vous avouerai que ça s'est un peu arrêté donc il ya la plume qui se consomme voilà et dream catcher c'est un peu mon attrape rêve ça a été un peu ma thérapie l'écriture pour pas mal de choses voilà alors forcément vous voulez une vidéo sur mes tatouages mais du coup bah c'est super vite fait du coup alors premier point que je voulais aborder avec vous sur les tatouages faut vachement bien réfléchir par exemple pour celui là sur la photo je je le regrette pas tant mieux j'ai un coup de chance mais j'ai peut-être pas assez réfléchi maintenant avec du recul je me dis waouh j'aurais grave plus regretté en fait heureusement c'est une époque de ma vie et je veux garder une trace de cette époque là pour pas oublier ce que j'ai pu faire etc ce que ce que j'ai vécu donc c'est important pour moi mais j'aurais peut-être pu le faire de façon plus je sais pas plus réfléchit trouver autre chose enfin voilà là là je trouve que c'est encore le plus stylé à l'heure actuelle que j'ai sans mal mais surtout les gars réfléchissez bien à vos tatouages c'est pas parce que vous 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 trouvez un dessin où vous avez un pote qui vous dessine un truc stylé enfin prenez le temps de mûrir les réflexions moi ça fait très longtemps là je me suis pas fait tatouer à l'heure actuelle mais tatouage je les ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune là j'ai 29 ans et ça va faire trois quatre ans que je réfléchis à un ou deux tatouages que je vais me faire dans le futur mais mais justement en fait je peaufine l'idée je peaufine l'idée je veux vraiment en être sûr et ça c'est hyper important ne vous tatouez surtout pas sur un coup de tête ne vous tatouez pas voilà vous êtes avec des potes vous trouvez ça délire hop vous passez devant chez un tatoueur et tout non vraiment et alors après il y en a qui vous diront ouais les modèles niens chez les tatoueurs moi je suis contre ça vous permet de voir ce que les tatoueurs ont déjà fait ça aussi c'est très important mais je suis tout à fait contre faire des trucs genre étoiles etc alors à part ça une signification pour vous attention mais même dans un comment dire même dans un dans un truc d'étoile ou quoi essayer de mettre une touche personnelle vraiment c'est c'est super important moi je trouve ça un peu dommage de se faire des tatouages comme ça que mille personnes vont avoir après on n'est jamais sûr de rien je veux dire moi mon dessin j'en suis très content alors la base là du dessin voilà c'était mon idée de départ le décor c'est le tatoueur qui me l'a fait mais ça je reviendrai plus tard mais j'ai découvert en fait que la personne qui m'avait dessiné le dessin l'avait pompé sur internet du coup ce tatouage là je peux très bien le croiser partout peut-être pas en tatouage mais même en dessin etc j'ai été dégoûté je l'ai découvert quelques années après la personne qui m'a fait ce dessin et qui est venu me donner et j'ai trouvé ça beau sauf qu'elle l'avait copié collé sur internet limite la meuf elle a sorti une feuille de calque et boum 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 quoi donc au final c'est peut-être pour ça que maintenant que le recul je me dis ah j'aurais peut-être pu mieux faire même si je le regrette pas parce que je me suis un peu fait à voir voilà très très important aussi ainsi vous le faites dessiner par quelqu'un d'autre et tout assurez vous que ce soit quelqu'un qui sache vraiment dessiner et pas juste quelqu'un qui vous amène un dessin vous croyez que c'est lui en fait il l'a pris sur internet etc enfin assurez vous vraiment de savoir de savoir d'où sort le dessin quoi c'est hyper important ensuite où se faire tatouer alors par où je veux dire chez qui c'est pareil les salons de tatouage il y en a des dizaines faites super super attention à qui est le tatoueur à bien regarder ce qu'il fait à bien regarder les avis sur internet ou si c'est dans votre ville demandez à des gens qui sont faits tatoués etc si vous avez des potes n'hésitez pas prenez pas le encore une fois c'est comme pour le délire de pas le faire sur un coup de tête vous passez devant un salon de tatouage salon de tatouage c'est pas forcément le bon faites en plusieurs vraiment et assurez vous que ça soit pas n'importe qui regardez un petit peu sa patte artistique si là s'il est bon dans un domaine bien précis moi celui qui m'a fait la plume il m'a un peu raté aussi c'est pas tout à fait ce que je lui avais demandé à la base faut bien le dire c'est lui qui m'a fait le dessin et en fait j'ai appris qu'il était bon pour les écritures et regardez là les écritures c'est ce que je voulais et c'est lui qui m'a fait l'écriture en bas aussi et c'est c'est le style tag etc que je voulais donc ce mec là était bon dans les écritures mais pas dans les dessins et moi je me suis pas assez méfié et la plume c'est pas tout à fait ce que je voulais bien sûr cela va sans dire mais je le précise quand même ne faites pas ça bourré ou ne fait pas ça défoncé enfin ayez les idées bien claires quand vous allez aller au salon de tatouage ça ça me paraît évident faut que j'arrête de dire comme ça tout le temps super chiant oh putain je me déteste du coup du coup voilà très important prenez surtout le temps n'hésitez pas à en faire plusieurs n'hésitez pas à leur demander des dessins des modèles de ce qu'ils ont déjà fait voilà ce qu'ils feraient sur votre tatouage alors si vous y allez autre chose que je vais préciser maintenant c'est un peu désordonné alors j'avais fait tout un ordre putain mais tant pis surtout ce qui est très important aussi c'est de savoir ce que vous voulez exactement est ce que vous voulez arriver avec un dessin précis et que le mec fasse une reproduction vraiment trait pour trait ou est ce que vous voulez la patte artistique moi je sais que pour mes tatouages pour tous mes tatouages et surtout dans le futur ce que je compte faire pour moi j'arrive avec une bâche chez le tatoueur et je veux moi personnellement mais après c'est les goûts de chacun j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec moi là dessus enfin en tout cas qui ne ferait pas ça pour lui moi je veux vraiment la patte artistique du mec c'est à dire que par exemple pour celui là je suis arrivé j'avais le la fille la fille pardon et le mec et tout le tour tout la photo vieillie vous voyez des bouts de scotch et comme c'était collé sur mon bras les immeubles et tout c'est le tatoueur qui m'a fait il m'a fait une proposition il m'a dit moi je te verrais bien avec ça etc et ça m'a donné envie je veux que le mec puisse mettre un peu sa patte artistique sur sur moi que sa patte artistique attention soyons bien clair mais du coup voilà je veux vraiment que la personne puisse laisser un peu sa marque aussi de fabrique dans mon tatouage mais ça c'est pareil c'est à chacun de voir ensuite qu'est ce que j'avais marqué quand se faire tatouer ben ça on a commencé par en parler un bien réfléchir et bien avoir en tête ce qu'on veut et être sûr que ça représente quelque chose pour nous que ça soit une étape moi j'aime bien en fait dans mes tatouages je compte en tout cas faire des dessins qui me rappelle différentes périodes de ma vie différentes passions que j'ai pu avoir comme l'écriture etc j'ai pas encore le slam pas tout à fait en tout cas j'aimerais bien faire un truc un peu en rapport avec avec ce passage là de ma vie par exemple j'adore l'océan donc faire un truc aussi en rapport avec l'océan mais ça c'est pareil au final on a failli le faire avec nous pendant les vacances après c'est un peu sur un coup de tête et vous allez me dire oh là là machin tu nous dis pas le faire et toi tu as failli le faire mais en fait c'était juste une petite symbolique une petite symbolique pour nos vacances etc voilà c'était sans trop d'importance et à la fois c'était réfléchi parce que c'est un truc qu'on adore donc c'est pareil on va pas regretter ça dans quelques mois voilà bien réfléchir à son tatouage machin et ben en fait j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire après il ya les on me demande on demande souvent en tout cas je vois souvent les questions pour les tatouages les appréhensions alors déjà dans un salon on va être très clair faites vous tatouer dans un salon genre les mecs avec leurs machines portables etc vite enfin je dis ça et j'en connais qui bossent bien mais si vous vraiment si vous connaissez pas de gens vraiment de vos potes à qui vous faites confiance de ouf et tout surtout 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 les gars faites vous tatouer dans un salon assurez vous aussi de l'hygiène du salon de l'hygiène des aiguilles etc fait très très attention parce que si l'hygiène elle est pas au top vous pouvez choper des trucs dégueulasses vraiment nous on a eu le cas qu'il ya une mode dans ma ville donc j'habite dijon il ya une mode il ya quelques années et il ya une personne qui s'est fait tatouer et qui a chopé une hépatite b ou c ou je sais pas quoi pour un tatouage parce qu'elle s'est fait tatouer par un mec avec des aiguilles qui le faisait comme ça à main levée déjà ça c'est n'importe quoi vous oubliez direct vous ne vous faites pas tatouer par des gens avec des aiguilles juste à la main comme ça il ya des machines c'est fait pour c'est fait pour être précis c'est fait pour avoir la même pression sur la peau pour faire un trait précis vous n'allez pas voir jean claude qui un coup va appuyé un coup va pas appuyé un coup va ceci un coup à cela ça c'est mort soyons très clair faites super attention au monde du tatouage c'est super précis et faut pas faire n'importe quoi c'est quand même votre corps c'est quand même votre peau vous pouvez choper des trucs enfin fait très très attention ensuite de quoi je voulais vous parler donc oui dans un salon demandez l'avis des gens si vous connaissez des gens tatoués etc ça je vous l'ai déjà dit mais mais voilà surtout dans un salon sauf grosse exception où c'est votre pote où vous savez qu'il gère de ouf et que tu as une machine portable mais moi honnêtement je n'ai encore jamais fait et je sais pas si je le ferai un jour et d'ici là je vous retiendrai au courant voilà si vraiment j'ai une super expérience là dessus je vous retiendrai au courant mais dans tous les cas c'est pas une personne que vous connaissez vous voyez travailler et que vous êtes assuré de des résultats et de l'hygiène dans un salon point pareil après votre tatouage si vous vous faites tatouer le traitement du tatouage les potes c'est pas c'est pas pour faire joli le traitement la crème éviter le soleil donc éviter de les faire en juillet août et la crème à mettre dessus vraiment pour la cicatrisation etc c'est super super important que vous verrez vous vérifier sa part j'ai vu moi j'ai lu en tout cas sur les tatouages dernièrement qu'apparemment maintenant ils font des tests pour voir si vous êtes allergique à l'encre c'est pareil faites-les moi à l'époque j'ai pas souvenir que je les ai faits mais peut-être je me plante et peut-être je les ai faits j'en sais rien du tout mais en tout cas pareil le mec qui va vous tatouer comme ça direct demandez quand même si possible un test allergène parce que si vous êtes allergique à l'encre ça peut arriver ça va pas être très joli et ensuite et bien écoutez que vous dire d'autre je crois que c'est tout je crois qu'on a fait le tour de cette première vidéo tatouage alors après si vous avez des questions plus précises sur les tatouages n'hésitez pas si vous voulez que je fasse pourquoi pas des épisodes sur les différents tatouages et leur signification moi ça peut m'intéresser de faire des recherches pour vous j'y connais pas grand chose je vous avouerai parce qu'encore une fois moi je vais pas faire pour l'instant en tout cas j'ai pas de flocons de neige j'ai pas des toiles filantes j'ai pas de tête de loup et mes projets de tatouages qui arrivent c'est pas ça non plus donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes c'était une vidéo assez courte mais ça me fait plaisir de la faire malheureusement pour l'instant j'ai pas de ouf des tatouages donc forcément je pourrais vous faire un peu de prévention aussi sur les risques de se faire tatouer on peut on peut ah j'ai oublié de vous parler des endroits alors le problème dans les endroits je vais pas forcément vous parler des sensations oui parce que dans le tatouage on ne dit pas douleur on dit sensation alors que si tu te fais tatouer à certains endroits tu douilles ta race c'est pas grave on dit sensation il y a des endroits moins sensibles que d'autres évidemment moi sur les bras honnêtement c'est largement vivable par contre je sais que sur les doigts c'est mort enfin ça c'est mort fait ce que vous voulez mais ça fait très mal sur les chevilles ça fait très mal ou très mal aussi il me semble sur les pieds etc voilà cuisse etc je peux pas vous dire dos je peux pas vous dire torse il me semble que c'est pas très agréable le dos ça doit dépendre des endroits il me semble d'après ce que j'ai entendu dire mais voilà en tout cas que vous dire d'autre réfléchissez aussi bien l'endroit où vous faites tatouer pour les filles le ventre etc c'est joli mais si vous êtes enceinte c'est moins joli et puis même c'est un endroit qui prend du poids vous n'êtes pas à l'abri de prendre du poids ou d'en perdre ou ceci cela donc pensez à tout ça pensez aussi suivant les études le métier que vous voulez faire si vous êtes plus jeune le tatouage est démocratisé d'accord il ya plein de gens qui se tatouent d'accord faites le comme de préférence à un endroit voilà pas sur le front pas voilà les bras etc ça passe mais faites attention vous le faites déjà parce qu'il ya des changements corporels et qu'il faut y penser que ce soit pour les filles ou pour les garçons et puis même si vous voulez faire un boulot là vous le savez pas peut-être vous galérez au bahu mais si vous êtes avocat que vous tatouez les doigts c'est pas c'est pas fou on va pas se le dire on va on va se le dire pardon c'est pas fou moi ça me posera aucun problème mais dans la majeure partie enfin dans la société actuelle c'est démocratisé mais peut-être pas à ce point là donc pensez y bien n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous vous avez des idées de tatouages des appréhensions je pourrais aussi vous répondre hors vidéo et puis si des vidéos sur plus précises sur le tatouage sur les genres de tatouages les significations l'histoire des tatouages etc vous voulez que je mène l'enquête et que je vous propose des vidéos sur les tatouages et bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit like évidemment qui fait plaisir le petit commentaire pour m'encourager la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos n'hésitez pas à l'activer je vous fais des bisous et on dit à très vite ciao youtube